Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet dont on ne parle jamais ou qu'on ne met jamais en avant dans l'apprentissage des langues et pourtant qui a un impact hyper important dans votre apprentissage qui vient d'ailleurs ruiner votre apprentissage. Et il suffit de faire juste quelques petites modifications dans nos habitudes pour beaucoup mieux, pour mieux apprendre. Et en fait aujourd'hui, je vais vous parler de la position du corps, de la communication non-verbale dans votre apprentissage pour mieux mémoriser. Vous allez voir, c'est vraiment des petits détails qui vont vraiment faire la différence. Je l'utilise également et forcément, ça me donne des résultats et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Jingle ! Alors juste avant de vous partager cette dimension sur la position du non-verbal, eh bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve en lien dans la description ici ou ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Et je vous invite à aller retrouver toutes les formations, les accompagnements, les coachings qu'on vous propose au sein du Marathon des Langues sur notre page de formation qui est également dans la description. Donc la position du corps est hyper important dans votre apprentissage et je voulais absolument le partager avec vous parce que, eh bien ça vient impacter de manière négative ou positive votre apprentissage. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des jours où vous ne serez pas forcément en forme, vous n'aurez pas forcément envie, vous aurez fait votre journée de boulot, où vous rentrez, vous allez vous affaler dans votre canapé et là vous dites, ah, mince, il faut que je fasse ma routine d'anglais, ma routine d'espagnol, peu importe la langue que c'est. Et pour rayer sur votre to-do list anglais et espagnol, c'est fait, vous allez vous poser, prendre votre application ou votre livre, peu importe, faire votre anglais. Sauf que vous ne serez pas dans une position d'apprentissage, c'est-à-dire que vous serez là, vous le ferez pour le faire, mais le truc, c'est que vous perdez du temps parce que votre cerveau, votre corps, votre corps envoie des messages à votre cerveau en disant, ok, le corps est comme ça, les épaules reformées, vous êtes affalé. Ce qui envoie comme message à votre cerveau du, non, là, je n'ai pas envie, là, je ne suis pas en forme, je ne suis pas motivé. Donc, ça ne va pas forcément, c'est sûr, ça ne va pas rentrer aussi bien que quand vous êtes en pleine énergie. Donc, ce que je vous conseille de faire, et ça, c'est une phrase que j'ai lue il y a peu de temps dans un livre de Jim Quick, le livre Limitless, et je vous le conseille vraiment, je vous le mets également en description. Il y a une phrase que j'ai retenue, c'est « Ce qui est bon pour votre corps est bon pour votre cerveau ». C'est-à-dire que quand vous allez activer votre corps, eh bien, vous allez activer votre cerveau, et donc le cerveau, par définition, la mémoire, vous allez mieux mémoriser ce que vous apprenez. Donc, l'idée, c'est d'optimiser. Vous savez que je suis fan d'optimisation en permanence dans l'apprentissage. C'est ce que j'enseigne à mes élèves du marathon d'anglais pour justement trouver du temps dans votre quotidien malgré des emplois du temps chargés. Et de la même manière, là, encore une fois, on va gagner du temps parce qu'on va apprendre de manière efficace. Donc, comme vous êtes en position fatiguée, refermée, etc., ce qu'on veut aller chercher, c'est aller ouvrir son corps. Pour aller rechercher un niveau d'énergie qui nous mette dans une situation où on est prêt à accueillir l'information et à la mémoriser sur le long terme. Plus que rayer votre to-do list, ça, c'est fait. C'est comme si vous passiez l'aspirateur sans le brancher. Eh bien, vous allez perdre votre temps pendant 20 minutes, une demi-heure ou plus. Et au final, eh bien, le résultat, il n'y aura pas eu énormément de différence. Et ça, je vous invite également à aller voir si c'est un sujet qui vous intéresse. C'est les travaux de Paul Denison sur le Brain Gym. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements à faire. Il a sorti toute une méthodologie. Je vous mets le lien de son livre également en description. Toute une méthodologie de mouvements à faire pour mettre son cœur, son corps en accueil de l'apprentissage quand vous apprenez quelque chose. Mais moi, je n'applique pas forcément un truc hyper méthodique. Mais ce que je fais, tout simplement, ma solution, c'est que quand je me sens fatiguée, que je n'ai pas envie, que voilà, bref, l'énergie basse, la première chose que je vais faire, ce n'est pas prendre mon bouquin d'italien pour la langue que je apprends en ce moment, c'est faire du sport. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais justement, on est fatigué, on n'a pas envie de faire du sport. Eh bien, justement, c'est contre-intuitif. Parce que vous êtes fatigué, vous allez en faire. Pas besoin d'aller faire un marathon. Il suffit de, pendant 10 minutes, même 5 minutes, vous faites, bon, je vais peut-être vous faire peur avec ça, mais vous faites 10 pompes, vous faites 10 squats, vous sautez, vous mettez en énergie, vous ouvrez votre corps, vous faites 10 minutes de fitness. Moi, j'aime bien, moi, ce que j'aime, c'est aller courir. Donc, je vais soit aller courir. Et quand on revient d'une séance de sport, la fatigue qu'on avait juste avant est juste effacée. Et là, vous êtes dans une position de mémorisation. Ce que vous pouvez également faire, les jours où vous êtes vraiment, vraiment fatigué, et que là, il n'y a pas d'énergie pour faire du sport du tout, cela dit, c'est bien de se pousser un petit peu, de se mettre un petit coup de pied aux fesses pour y aller, parce que pour moi, c'est la meilleure méthode. La deuxième, c'est de faire des exercices de respiration. Donc, c'est ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Moi, c'est un truc que je fais tous les jours en me levant, mais également, le midi, si je sens qu'il y a un petit coup de barre avant de reprendre l'après-midi, ça me remet en énergie. Et juste avant d'apprendre, parce que ça vous met en fait, la cohérence cardiaque, c'est quoi ? C'est un exercice de respiration. Ça vous met dans une... Ça met les zones du cerveau en mode alpha. Et le mode alpha, c'est le meilleur... C'est la meilleure zone pour apprendre. Et là, vous allez mémoriser de manière efficace. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo, mais dire si c'est des choses que vous faites déjà et quand vous l'aurez mis en application, me dire si vous voyez des différences dans votre mémorisation. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pleine d'énergie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501